Ça devient vraiment très fatigant que l'attitude de la NVA, que le manque de respect de M. De Waver pour les francophones qui parle de fédéralisme d'argent de poche comme si on était des enfants qui venaient réclamer de l'argent de poche alors qu'on parle de 140 milliards d'euros, de la révision de la loi de finances, de choses sérieuses et que le fait de revenir comme ça constamment comme il l'a fait sur ses promesses, de remettre constamment en cause la méthodologie, il fallait qu'à un moment donné on puisse dire ça suffit, si on veut vraiment discuter, si M. De Waver veut vraiment un accord, il est temps de devenir raisonnable. Vous devez comprendre que pour les francophones c'est ça qui devient terriblement agaçant à la longue, c'est que à chaque fois qu'on est au bord d'un accord, tout près d'un accord, et qu'il n'y a eu aucun blocage jusque là, au dernier moment c'est, ah oui mais non, il faut la loi de finances, ah oui mais non, il faut que ce soit écrit, ah oui mais non, il faut des garanties, mais jusqu'à quand ça va durer ? Il faut bien jouir plus. À un moment donné, il faut que la NVA dise oui, nous voulons avancer ou non, nous ne voulons pas. Il faut arrêter ce petit jeu. En nous ne voulons pas, mais nous disons que c'est un problème de soutien de souderivité et que tout est everyone must être an viu. Oké. Nous nous sommes bien et nous продолжons hoper que la NVA aussi pour un accord d'un accord d'un accord. Nous disons que vous pensez que la NVA ne veut pas ? Non, nous voulons voir si elles vraiment un accord d'un accord. Et M. De Waver doit maintenant teller qu'il veut un accord d'un accord, et peut dire que ça veut dire qu'il peut dire que le fait de du «on », Vous ne croyez pas qu'en face, vous avez des francophones qui ont peur, qui tendent la main en disant nous voulons votre argent de poche. Vous avez en face des hommes et des femmes dignes qui sont tout à fait capables de prendre leur destin en main si c'est nécessaire. Ce n'est pas notre préférence. Nous continuons à penser que trois régions fortes, dans un état fédéral ou confédéral, peu importe les mots, dans une Belgique nouvelle reconstruite, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Mais si vraiment en face on a des gens qui ne veulent rien entendre, alors à un moment donné, il faut reconnaître qu'on peut prendre son sort en main. Nous voulons parler d'un paquet globale, de bevoegdhéden, de herfinanciering van Brussel, BHV, de financieringswet pour un nouveau Belgique avec stérile régions. Et tout le problème de cette négociation, il est là. C'est que les nationalistes flamands l'ont compris. Longtemps, ils ont dit si c'est ça, on partira. Ils ne veulent plus partir.